Le Minium Challenge à coût 1, Mkabénan, II a tenu vendredi 19 mars 2021, la 22e session ordinaire de son Conseil d'administration. Les travaux se sont déroulés à l'hôtel Golden Tulip, sous la présidence du ministre d'État Abdoulaye Biotchané, président du Conseil d'administration. Les assises la 22e session ordinaire du Conseil d'administration de Mkabénan, II sont consacrées à la revue des demandes de décaissement des différentes ressources financières du programme pour le trimestre d'avril à juin 2021, et des rapports subséquents. Elles ont porté également sur l'examen du plan de passation des marchés pour la période du l'air avril 2021 au 31 mars 2022. Il était également question de la revue de quelques mémorandums relatifs aux modifications indispensables à la poursuite de certains contrats. Il ressort du bilan des activités de terrain menées au cours du premier trimestre de l'année 2021, la mise en œuvre des recommandations de la 21e session de décembre 2020. En ce qui concerne l'amélioration et l'extension du réseau de distribution de l'électricité à Cotonou et dans les régions, les taux de réalisation par contrat sont 2, l'eau à ligne, 58,33% l'eau béligne, 60,50% l'eau hausse et ligne, 56,95%. Dans l'ensemble, les travaux de construction des lignes électriques ont dépassé les 50% de réalisation et la tendance est plutôt à l'optimisme. Cependant, au niveau des travaux de construction des postes électriques, seul le contrat du l'eau bé affiche un taux de performance satisfaisant. La mise en œuvre des autres contrats nécessite une plus grande vigilance. De façon concrète, les taux de performance des contrats de construction des postes électriques se présentent comme suit, l'eau à poste, 24,82% l'eau béposte, 61,50% l'eau hausse et poste, 36,01% En s'agissant des contrats de construction du Centre National de Contrôle de la Distribution, le contrat du volet Skadabar Obliquit affiche un taux de réalisation de 49,22%, contre un taux de 67,54% pour celui relatif au génie civil. Dans son adresse, le Co-Ordonnateur National du Mkabenani a salué la sollicitude du Président du Conseil d'Administration, le Ministre d'État Abdoulaye, qui s'est traduite, entre autres, par la visite à l'ensemble du personnel de Mkabenani en début d'année, témoignant ainsi son attachement non seulement à l'atteinte des objectifs fixés, mais aussi à l'état d'esprit et aux conditions de travail du personnel. Gabriel Débénis est également non seulement félicité de la tournée de Mme l'Ambassadrice des États-Unis d'Amérique près le Bénin, Patricia Mahon est sur quelques chantiers du programme pour constater et apprécier l'avancement des travaux de construction des lignées post-électriques à Cotonou, ainsi que le chantier du Centre National de Contrôle de la Distribution, Dispatching, à Akasato, mais aussi de la descente du Ministre de l'ORJ sur le terrain les 10 et 11 mars 2021, où il a respectivement visité le centre principal du Dispatching à Akasato, puis le centre de repli et le chantier d'extension du poste de la SEB à Boicon. Selon ses explications, les faibles taux d'exécution observés sont essentiellement dus à la faible performance des sous-traitants, au manque d'organisation des entreprises contractantes, aux exigences environnementales barobliques santé et sécurité, et aux impacts de la COVID-19. Juin 2022, terme du programme approchant, le Co-Ordonnateur a affirmé s'employer à l'achèvement de l'ensemble des travaux en cours dans les délais impartis afin d'inverser la tendance actuelle. Il a fini en exprimant les remerciements de toute l'équipe de Mekab et Nani, à la mission résidente de MCC et aux homologues à Washington DC. Le Président du Conseil d'Administration, le Ministre d'État Abdoulaye Biotchané a pour sa part appelé à plus pragmatisme dans les prises de décisions, et à un suivi plus rigoureux des entreprises sur le terrain de la part des équipes de supervision. Il a par ailleurs invité les participants, au-delà des actions classiques attendues des débats, à cerner avec la coordination nationale, les défis majeurs qui pourraient entraver la réalisation satisfaisante des projets, et lui donner des orientations appropriées.